Alors, du coup l'idée d'avoir une formation sur la révolution allemande, c'est d'avoir une formation sur une expérience révolutionnaire qui dure 5 ans quand on prend la première phase du processus, mais surtout avec la construction d'un mouvement ouvrier de masse, un parti communiste, un parti révolutionnaire de masse, et en même temps poser la question de l'évolution de la conscience de classe, la question de l'indépendance de classe, la question de la construction du parti, la question de la prise du pouvoir à un moment donné, comment toutes ces questions se posent de manière dynamique. Alors l'Allemagne, parce qu'on va parler de la période 1918-1923, il faut bien comprendre qu'on est très loin des pays capitalistes de l'époque, c'est un pays qu'on peut qualifier de pays capitaliste avancé, très industrialisé, qui connaît une forte industrialisation à l'approche de la guerre, avec une classe ouvrière massive, très importante, on peut être très loin de la vision même de la classe ouvrière française, un peu décentralisée, etc. En fait, en Allemagne, on a une évolution à partir de 1910-1912, avec la construction d'usines de masse, entre 10 000 et 30 000 ouvriers dans certaines régions, de comprendre cette notion de comment est constituée la classe ouvrière en Allemagne, de comprendre que l'Allemagne n'est pas une démocratie bourgeoise, c'est un empire, avec une famille qui règne depuis très longtemps, et qui n'a fait aucune tâche démocratique, de centralisation, etc. Bon, ça a assez peu d'importance, ça part sur la première phase, mais c'est comprendre ces éléments-là, et que tout va changer, en fait, à l'approche, et au moment de la guerre, et à la suite, quand l'explosion révolutionnaire va arriver. Donc c'est une classe ouvrière nombreuse, formée, techniquement, concentrée, dans des grosses usines, et surtout qui a un parti de masse. C'est le parti social-démocrate allemand, avec un million d'adhérents, des milliers de journaux, 4 millions de voix aux élections, qui contrôlent 2 millions de personnes syndiquées, donc même Rosa Luxembourg dira que le parti social-démocrate allemand, c'est la classe ouvrière. C'est un parti de masse qui organise la vie quotidienne des ouvriers, des écoles de formation, des chorales, des écoles de jeunes, etc. Et en fait, la vie de la classe ouvrière est organisée, d'une frange très importante de la classe ouvrière, est organisée autour de ce parti-là. Et c'est un parti qui se revendique, à l'époque, du marxisme, qui va former ses militants au marxisme, au socialisme, et qui a un poids réel dans la classe ouvrière. Alors, pour expliquer un peu, voilà, sur la notion d'une petite anecdote, vous avez un congrès, quand on sent l'approche de la guerre, c'est le congrès de Stuttgart, qui dit, face à l'arrivée de la guerre de 1914-1918, on va utiliser la guerre pour renverser le capitalisme. Vous avez des militants du parti social-démocrate allemand qui arrivent devant les usines, et qui disent, camarades, rappelez-vous la notion et les motions que nous avons votées au congrès de Stuttgart. Et les ouvriers répondent par l'affirmative, disent, oui, on s'en rappelle, nous sommes prêts. Bon, c'est pas ça qui va se passer. Ils vont pas tenter de renverser le capitalisme, parce qu'en fait, vous avez une évolution face à la massification du parti social-démocrate allemand, face à la démocratisation de la société. Vous avez l'arrivée, en fait, de courants réformistes dans le parti social-démocrate allemand qui vont commencer à théoriser qu'en fait, la classe ouvrière est tellement nombreuse qu'ils devraient arriver au pouvoir de manière naturelle, par les élections, et surtout, que dans une période de guerre, ils devraient défendre leurs institutions allemandes parce qu'elles sont plus démocratiques que le camp d'en face avec la Russie de Sarris. Et que le problème n'est plus la bourgeoisie allemande, mais la bourgeoisie de Sarris. Alors, du coup, vous allez avoir le parti social-démocrate allemand, qui est une machine de guerre, qui s'était prononcée contre la guerre, clairement, qui avait fait des congrès internationaux pour dire qu'il fallait être contre la guerre, qui va voter les crédits de guerre le 25 juillet 1914, non, le 4 août 1914, pardon, au nom de la défense des institutions allemandes. Et là, en fait, bon, c'est un choc terrible, même dans le mouvement marxiste international, Lénine dira ça dans un journal et se dira, en fait, c'est pas possible, c'est une invention, mais c'est ça la réalité, vous avez un vote. Vous avez dedans certains militants qui s'y opposent, Carlym Neige, Rosa Luxembourg, mais ils ne prendront pas de position publique. Voilà. Aucune position publique là-dessus. Et en fait, ils votent les crédits de guerre et c'est le début de la Première Guerre mondiale avec, voilà, la classe ouvrière qui va servir, voilà, qui va aller à la boucherie avec des millions de morts. Voilà. Et surtout, dès que vous allez avoir la prise de position, de l'opposition, comme Carlym Neige et Rosa Luxembourg, vous allez avoir une forme de répression très importante avec la mobilisation de Carlym Neige, Rosa Luxembourg qui va être mise en prison. Là-dessus, Carlym Neige, Rosa Luxembourg, eux, ils vont réussir à constituer une opposition dans la période, mais c'est pas eux qui vont prendre la première initiative. Parce que la guerre, ça a des conséquences, hormis, voilà, le fait d'être en guerre et d'entraîner des centaines de milliers de morts par mois. C'est aussi une crise économique, c'est l'augmentation des prix. Et donc, vous allez avoir la première forme d'opposition, c'est une manifestation de femmes à Berlin, le 28 mai 1915, avec, en réponse à l'échelle nationale, des émeutes dans certaines villes contre l'augmentation des prix, contre le fait qu'il n'y ait pas assez à manger pour tout le monde. Et face à ça, en fait, cette opposition, qui est toute petite, qui n'est pas organisée, va commencer à prendre des initiatives. Ils vont appeler à une manifestation le 1er mai 1916, où il y aura 2000 personnes pour dénoncer la guerre, pour exiger la paix. Bon, Karl-Imnech va se faire arrêter, et vous avez, face à ça, lors de sa comparution en procès, une augmentation du nombre de manifestants et de grévistes, avec 55 000 grévistes dans les usines de Berlin. Alors, cette accélération, elle se fait petit à petit, liée à la situation, en fait, de crise que produit la guerre, la faim, etc., mais aussi parce que certains militants de l'opposition à la guerre, dans le Parti Social-Démocrate, commencent à se poser clairement la question, en fait, de prendre des initiatives. Mais cette opposition, elle n'est pas encore structurée. Elle va se structurer très tardivement, en fait, parce que dans le Parti Social-Démocrate, il y a un régime de terreur lié à la guerre. Les journaux qui s'opposent à la guerre sont interdits, on dénonce certains militants à la police, mais en fait, vous allez avoir une scission dans le Parti Social-Démocrate allemand sur la question de la guerre, entre d'un côté le Parti Social-Démocrate indépendant, on va appeler les indépendants après, et dedans, voilà, la Ligue Spartakiste, avec Karl-Imnech, Rosa Luxembourg, qui sont, en fait, des révolutionnaires. Donc, ça, cette scission, elle apparaît, parce qu'il y a des débats théoriques, mais parce qu'elle n'est pas, ça correspond aussi à une augmentation de la colère face à la guerre, des questions qui se posent. Et du coup, voyant ça, cette situation, voyant la révolution russe de 1917, la Ligue Spartakiste va appeler, va prendre une initiative et dire, « Il faut manifester contre la guerre le 28 juin 1918, et vous aurez 400 000 grévistes le 28 juin, le 29 juin, vous en avez 500 000. » Le problème posé, il est simple, « Manip de masse contre la guerre, pour la paix, une grève très importante, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire après. » Voilà, vous avez 500 000 manifestants, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc, du coup, ça redescend un peu, mais la colère, elle est là, elle est très importante. Et en fait, l'évolution de la guerre fait que, on sait, tout le monde sait que l'Allemagne perd la guerre, c'est des défaites militaires, c'est en partie chez les soldats des désertions de masse pour rejoindre le camp russe avec la révolution russe. Tout le monde le sait, la bourgeoisie sait qu'elle va perdre la guerre, donc ils vont essayer d'avoir un petit plan pour dire, « Bon, quand même, il va falloir qu'on s'en sorte un peu mieux vu qu'on va perdre. » Donc, vous avez un secrétaire d'État, qui est là depuis 15 ans, qui va écrire, « Il faut prévenir le bouleversement d'en bas par la révolution d'en haut. » Donc, il va falloir s'organiser pour faire en sorte que tout se passe bien. Pour eux, ils avaient un plan de démocratisation en se disant, « Bon, on va perdre la guerre, donc il vaut mieux y aller en mode sympa. Créer une démocratie, voilà, et se poser les questions après. » Et en fait, vous avez une autre frange, l'armée, qui eux se disent, « On ne peut pas perdre la guerre, ce n'est pas possible. » Donc, on va y aller comme des brutes, on va prendre une initiative, on va tenter une offensive, quitte à se faire massacrer contre la marine anglaise. Et c'est ça qui va déclencher, en fait, le processus révolutionnaire de novembre 1918. C'est cette tentative d'offensive militaire, mais parce que ça va la déclencher, parce qu'en fait, depuis deux ans, vous avez une augmentation de la confrontation, la question de la guerre, voilà, bon, en fait, les gens, ils en ont marre, ils veulent la paix, mais aussi la révolution russe, qui montre un modèle, quand même, à atteindre. Donc, vous avez, sur le processus, la première vague révolutionnaire, donc, 1918, vous avez une tentative, donc, d'une partie de l'armée de lancer une offensive sur la marine, et en fait, tout le monde sait que ça va être un massacre. Voilà, c'est passé à la marine anglaise, tout le monde sait que ça va être un massacre. Donc, vous avez les métallos des bateaux qui s'organisent, voilà, avec des militants révolutionnaires de la Ligue Spartakiste, qui vont dire, en fait, on ne va pas y aller comme ça, on va se faire massacrer. Voilà, nous, on ne veut pas se faire massacrer pour une guerre qu'on a déjà perdue, pour des chefs qui n'en ont rien à foutre de notre vie. Et donc, ils vont préparer, en fait, le soulèvement. Donc, c'est-à-dire, ils auraient eu des fichiers Excel, ils auraient fait des fichiers Excel, mais ils vont noter, voilà, qui est du côté du soulèvement, qui a une arme, et ils disent, bon, le moment où ils disent, vive l'Empereur, nous, on dira, vive Rosa Luxembourg, vive Carlin Neist, on va hisser le drapeau rouge, et puis, bon, on n'ira pas à une mort certaine. En fait, ils font ça. Donc, ils se font arrêter, mais en fait, lorsqu'ils se font arrêter, ils se sont déplacés dans une autre ville. Mais en se faisant déplacer dans l'autre ville, vous avez la classe ouvrière et les soldats sur place qui disent, ah ben non, c'est pas possible, on a perdu la guerre, ils ont raison. Et donc, ils vont les libérer, en attaquant la prison militaire, ils vont les récupérer, et c'est ça qui va déclencher, à l'échelle nationale, le processus révolutionnaire. Alors, ce processus révolutionnaire, il va se faire par mimétisme dans plein d'endroits, c'est-à-dire révolte, manif de masse, bon, ben, tout le monde se révolte contre la guerre, c'est un moyen de changer les choses, nous, on en a marre, on y va. Et en même temps, à des endroits où ça va être excessivement préparé par les militants du parti indépendant et du parti de la ligue spartakiste, qui vont faire des tours d'usines, qui vont dire, il faut qu'à telle date, on lance l'insurrection, et en même temps qu'ils font ça, vous avez un développement du modèle démocratique qui existe, qui est le modèle russe, qui sont les soviets, et donc vous avez, dès qu'un soulèvement, la présence de conseils ouvriers et de soldats, alors je reviendrai dessus juste après, mais vous avez des cadres d'organisation de la classe ouvrière et des soldats en révolte, pour discuter, diriger, et décider le soulèvement. Dans ce cadre-là, vous avez donc des endroits où c'est très préparé, alors on va prendre le cas de Berlin, parce que bon, c'est la capitale, c'est quand même l'endroit où vous avez une concentration très importante quand même de l'armée, de l'État, des ministres, etc. Donc ils le préparent, ils font des tours d'usines, des tours d'établis, des tours d'échelle, pour faire, bon, est-ce que toi, t'es prêt à te soulever ? Ouais, d'accord, etc. Donc ils avaient prévu, voilà, parce qu'ils sont très organisés, ils se disent, nous on a prévu une date, c'est le 11 novembre, donc on va faire le 11 novembre, c'est un débat quand même, les militants les plus révolutionnaires, ils voulaient le faire avant, mais les autres, ils disent, il faut préparer, voilà, et ils vont débattre publiquement, c'est-à-dire, vous avez même des journaux écrits, où ils disent, nous on a un bête de plan d'insurrection, c'était le jour, on défonce la bourgeoisie, bon, et ça publiquement dans les journaux, le problème, c'est que le gars qui a les plans, il se fait arrêter, donc là ils se disent, bon, on va peut-être lancer l'insurrection avant, et donc en fait, vous avez, le gars se fait arrêter le 8, le 9 novembre, il début se détracte, le matin en disant, bon, c'est parti, il faut se soulever, on fait la grève, et en fait, vous avez dans Berlin, quelque chose qui est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire que vous avez, de tous les quartiers ouvriers de Berlin, une lente descente, de millions de travailleurs, dans un calme le plus total, qui avance vers le centre, vers le Reichstag, le palais de l'Empereur, et qui, dès qu'ils voient une caserne, l'ouvre, libère les soldats qui étaient enfermés par les officiers, et disent, bon, la guerre est finie, nous on veut tout changer, alors c'est ce qui se passe, et la banjoisie fait quelque chose de, de très intelligent, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, on va éclater les manifestants, en même temps, c'est des millions de personnes, bah ils se cachent, vous n'avez pas la police, vous n'avez rien, vous avez juste, la classe ouvrière, en masse, en manif, en mouvement organisé, qui descend, calmement, et vous avez l'impression, qu'en fait, la bourgeoisie n'est plus, elle a disparu, comme par magie, et donc en fait, à ce moment-là, bah, c'est une grève générale, à l'échelle de l'Allemagne, une insurrection armée, par certains endroits, et vous avez l'apparition de ces conseils ouvriers à l'échelle nationale, donc, bah du coup, le pouvoir, à une échelle très large pour les travailleurs, ils se disent, bah, c'est bon, on a tout renversé, ils sont devant le palais de l'empereur, devant le Reichstag, il n'y a plus l'ancien monde, en face d'eux, et on va avoir une petite différence, c'est que vous allez avoir, d'un côté, le parti social-démocrate, qui va monter à la tribune du Reichstag, et qui va dire, vive la république allemande, parce que, la bourgeoisie allemande, et l'Empire vont dire, bah maintenant, il va falloir quand même calmer les choses, et donc, on va mettre en place une démocratie, sachant que, le parti social-démocrate, allemand, se disait au début, on va pas mettre des ministres, on va juste être chancelier de l'empereur, c'est même l'Empire et la bourgeoisie qui leur disent, bon les gars, nous on pense que l'Empire, c'est fini, il faut mieux mettre une démocratie bourgeoise, ça a l'air plus sympa, ça va plus calmer les gens que l'Empire, et de l'autre côté, au niveau du palais impérial, vous avez Karl Linnest, qui dit, bah, nous on veut, nous c'est simple, vive la république socialiste allemande, vive le pouvoir des travailleurs, et donc vous avez deux courants du mouvement ouvrier, le parti social-démocrate allemand, réformiste, et les courants révolutionnaires qui proposent deux choses, vous n'avez plus d'empire, voilà, la bourgeoisie semble avoir disparu, mais en vrai, la bourgeoisie, elle s'organise avec le parti social-démocrate allemand, pour reprendre la main, reprendre le pouvoir, et dans ce cadre-là, vous avez l'apparition de cadres de pouvoirs ouvriers, donc les conseils ouvriers et de soldats, donc, simple, c'est des travailleurs qui décident par eux-mêmes, alors avec des différences entre certains endroits, il y a certains endroits, bon, par exemple, ça va être dans l'armée, il y a quand même pas mal d'officiers, parce qu'il n'y a pas d'expérience de ce que c'est que, en fait, le pouvoir ouvrier, souvent on vote pour celui qu'on connaît le plus, donc pas mal d'officiers, vous avez un autre endroit qui était le deuxième lieu de soulèvement à quel vous allez avoir un gars qui s'appelle Nosk, qui est quelqu'un du parti social-démocrate, et qui, trois mois plus tard, va être le gars qu'on va appeler le chien sanglant de la révolution, parce qu'en fait, c'est lui qui va organiser l'affrontement et la répression du mouvement ouvrier révolutionnaire, mais vous avez ces éléments-là, il y a d'autres endroits, des conseils ouvriers de soldats que nous, on pourrait dire, purs, c'est-à-dire des gens élus démocratiquement par leurs collègues dans leur usine avec des délégués. Et donc, tout le monde se dit, bon, il y a ces conseils ouvriers de soldats, c'est eux qui dirigent, on a un modèle, c'est la Russie, on va faire un congrès des conseils. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un congrès des conseils qui arrive, alors, j'ai vu, je pose une question, c'est ce qu'il me reste. Oui. Ah, d'accord, on en avait mis ça, c'est ça. Ouais, d'accord. Non, non, mais je vais essayer. Donc, il y a les conseils ouvriers, désolé, congrès des conseils, donc, qui va être appelé. Donc, vous avez, d'un côté, le SPD, parti de masse, historique, très organisé, légèrement bien plus que les révolutionnaires, parce que les révolutionnaires, en fait, c'est 2000 personnes, la ligue spartakiste, avant novembre, au max. Du coup, bon, un poids différent, surtout que les révolutionnaires, ben, ils disent, nous, on a un modèle, congrès des conseils, conseils ouvriers, pouvoir aux travailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très clair. Leurs militants savent pas trop. Ils ont pas trop de vision de ce qu'il faut faire après le congrès des conseils. Et en fait, du coup, vous avez un parti social-démocrate qui est plus massif, plus implanté, plus reconnu, et qui, lui, a un plan clair, c'est de dire, ben, on a gagné, on va faire une république, on va faire des élections, et puis, comme on est majoritaire, ben, on va gagner, tout va changer. Et en fait, c'est ça qui fait que, en fait, le parti social-démocrate sort en partie vainqueur de cette période. Les militants révolutionnaires n'étaient pas organisés, c'était la première expérience de soulèvement des travailleurs, et donc, en fait, eux, ils sortent gagnant du congrès des conseils ouvriers. Il y a une autre forme de pouvoir qui s'appelle commissaire du peuple, donc en mode, bon, on est un peu quand même des gauchistes, mais en fait, c'est des ministres, voilà, qui existent à côté. Mais en même temps, donc, vous avez une situation réelle de double pouvoir, ça, c'est la première chose, un SPD qui gagne, mais en fait, c'est une chose qui est plus compliquée que ça, que de dire le SPD a gagné. C'est vrai, sur les votes des congrès des conseils, ils ont gagné. Mais en vrai, sur la réalité de ce qui s'est passé, sur l'évolution de la conscience de classe, ils ont déjà commencé en partie à perdre. Parce que, en fait, les travailleurs, ils se sont soulevés, il y a eu une grève générale, une insurrection, l'existence de conseils ouvriers et de soldats auxquels les travailleurs sont et réellement attachés, étroitement attachés, parce que c'est leur cadre d'organisation. C'est le cadre qu'ils ont construit dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Donc, leur mettre en cause, ça serait remettre en cause leur décision, leur vie. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre et comprendre aussi qu'ils se sont soulevés, ils voulaient la fin de l'Empire, ils voulaient la fin de l'augmentation des prix, ils voulaient la fin de la guerre. mais quand ils vont rentrer au boulot, le connard de patron, le connard de cadre qui les faisait chier tous les jours, il est toujours là. Et en fait, leur situation, elle n'a pas changé en tant que telle. Et c'est pour ça que vous aurez, je vais revenir dessus après, une déclaration de Rosa Luxembourg qui est très juste, je vais le dire maintenant, qui explique très simplement qu'en fait, quel que soit demain ou les jours d'après, le résultat et la solution de la crise sera un arrangement provisoire, un château de cartes. À très court terme, la force primitive de la révolution, les luttes économiques, barreront d'un trait tous ces calculs. La révolution reprendra son inlassable travail quotidien. Elle explique ça alors que le Congrès des Conseils, c'est le SPD qui est majoritaire, que la situation de le pouvoir est là, mais il n'y a rien de compréhension que les travailleurs, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils se sont fait compisquer le pouvoir au moment de ce Congrès des Conseils. Et qu'en même temps, le Parti Social-Démocrate en tout bon réformiste, ils ont peur d'une chose, c'est la révolution. Et donc, ils vont organiser et faire en sorte clairement que ça ne se passe pas. Et donc, ils vont créer ce qu'on appelle les corps francs, donc les Freikorps, donc groupe paramilitaire d'extrême droite, qui aura comme objectif d'aller éclater les ouvriers dès qu'ils se soulèveront, voilà, simplement, et ils leur donnent tout pouvoir parce qu'en fait, quand la police avait disparu lors du processus révolutionnaire, quand en partie l'armée avait basculé, ils se sont dit « nous, il nous faut des troupes claires pour défendre les intérêts capitalistes, les intérêts des institutions, etc. » Alors, du coup, je vais aller très vite et je m'excuse d'aller vite sur janvier 19 1920, c'est comprendre que cette phase-là, quand Rosa Luxembourg a dit qu'il va y avoir une explosion des grèves, ça se passe à une échelle de masse. C'est-à-dire qu'on multiplie par 10 le nombre de travailleurs en grève par rapport à l'année d'avant, on multiplie par 7 le nombre d'entreprises touchées, pour donner un chiffre, 5 millions de journées un jour, l'année d'avant, 48 millions de journées de grèves l'année d'après. Ces grèves, elles existent pour une raison simple, en fait, c'est parce qu'il y a une remise en cause, les gens se rendent compte qu'ils se font toujours exploiter, les prix continuent à augmenter, la bourgeoisie se dit bon, ils se sont soulevés une fois, on va tenter quand même encore de leur défoncer la gueule, etc. Et il y a surtout la prise de conscience qu'il y a une force du côté des travailleurs. La conscience a augmenté et la compréhension qu'ils étaient une force importante, elle est claire dans leur tête. Donc il y a ça, il y a des tentatives à chaque fois qu'il y a une grève, du coup, les corps francs se déplacent et la première chose que font les corps francs c'est s'attaquer au conseil ouvrier de soldats parce qu'en fait, pour en finir avec la situation de double pouvoir et après, ils se chargent des grévistes. Le problème, c'est qu'en fait, ces grèves, c'est limite, vous savez, en vélo, il y a le tour de France, il y a le tour d'Espagne, le tour d'Italie, c'est pareil. Ces grèves, elles font le tour. C'est-à-dire que ça se déclenche à un endroit puis à un autre endroit et donc le corps franc, il se balade. Il fait, je fais Stuttgart un jour, je fais du soldat de l'autre, je vais faire tel jour, etc. Parce que personne a la force d'organiser ça. personne ne cherche à l'organiser clairement à l'échelle nationale. Parce que les seuls qui auraient pu poser un peu ce truc-là, c'est le Parti communiste allemand qui a été créé en gros le 31 décembre 1918. Il y a 12 000 militants. La seule force qui est en face, c'est le Parti social-démocrate indépendant, 700 000 personnes, mais qui n'a pas vraiment de plan pour changer les choses. Voilà, ils hésitent, ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc en fait, vous allez avoir ce phénomène et en même temps, qui va servir à quelque chose. C'est-à-dire que quand en fait, vous avez un tour des corps francs, ça libère des villes. Et à Berlin, du coup, ils se disent, ils sont partis. Donc il va y avoir une petite grève. Selon les chiffres, c'est 300 000 à 800 000 manifestants pour la journée de 6 heures. la bourgeoisie, elle se dit, bon, c'est quand même un peu chaud, ça recommence. Donc il lâche sur la journée de 7 heures. D'autant plus qu'en fait, il y a à certains endroits la classe ouvrière qui s'était dit, bah en fait, nous on veut la journée de 6 heures, on a nos conseils ouvriers. Bon, bah le patron, il n'est pas d'accord, c'est pas grave. On va perdre 6 heures, c'est tout ce qu'on veut. Et ils sortent. Voilà. Et donc là, ils se disent, bon, c'est une situation qui est instable. Situation instable d'autant plus qu'en fait, ils se disent, bon, il y a eu les élections, le parti social-démocrate est majoritaire, on va faire une constitution. Et souvent, en histoire, on dit, c'est la république de Weimar. Vous savez, on apprend, mais on n'explique jamais vraiment. Et pourquoi ces cons, ils ont fait ça à Weimar et pas à Berlin ? Bah, c'est simple. C'est parce qu'à Berlin, c'était la grève, il y avait le conseil ouvrier de soldats. Et donc, en fait, il y avait une crainte que cette assemblée constituante, qu'elle soit, qu'elle va créer la constitution, elle soit prise par les conseils ouvriers. Et en fait, ils ont créé une république où dans la constitution, on dit, bon, il y a les institutions bourgeoises, normales, mais il y a les conseils ouvriers. Voilà. Ils existent. Et c'est vrai qu'il faut faire avec eux. Alors, on ne leur donne pas le pouvoir, quand même, parce qu'on dit, à la fin, c'est le ministre qui doit décider. En plus, c'est un gros gauchiste parce qu'il va s'appeler le ministre de la socialisation. Bon, le gars, quand même, il envoie plus souvent les corps francs dans les mines, plutôt qu'il cherche à socialiser quoi que ce soit. Mais il s'appelle le ministre de la socialisation. Mais en fait, vous avez cette situation du bleu pouvoir qui va se transcrire même dans la constitution. Et face à ça, vous avez une frange de la bourgeoisie qui dit, non, mais ce n'est plus possible. C'est le bordel. Il y a des griffes tout le temps. On doit envoyer les paramilitaires. Ce n'est pas possible. Donc, on va en finir. Et en fait, vous avez, en 1920, je vais passer aussi vite là-dessus, une tentative de butch le 13 mars 1920 par un mec de l'armée, Von Kapp. Il se dit, on va rétablir quelque chose un peu fort, on va faire fonctionner tout ça clairement et puis ça ira. Le problème, c'est qu'il est en face de lui, une classe ouvrière organisée, qui a l'habitude, qui a eu un niveau de conscience très important, qui a fait l'expérience de la grève générale et que ça a fonctionné et va se dire, le gars, on ne sait pas trop qui c'est parce qu'il n'est pas connu, mais par contre, c'est l'armée il ne va pas faire grand-chose. Et en fait, vous avez un appel à la grève générale. Donc le gars arrive, rentre dans le Reichstag avec des soldats et se dit, bon, je veux imprimer des affiches, je vais envoyer des télécommunications pour dire, hé les gars, on a le pouvoir. Le problème, c'est qu'il y a la grève. Il ne peut pas imprimer d'affiches, il ne peut même pas faire un appel par télécommunication pour dire, les gars, on est au pouvoir. Vous avez une grève générale à Berlin, de masse. Au bas mot, selon les historiens, la classe ouvrière est à 99% en Grèce. Voilà. Voilà. Vous imaginez la force de frappe que c'est, ils ne peuvent rien faire. Vous avez, dans d'autres villes, un début de confrontation armé contre les militaires, des attaques de casernes par la classe ouvrière. et là, vous allez avoir un truc qui va se poser, c'est que le parti communiste allemand qui avait dit les sociodémocrates sont des réformistes, c'est des traîtres, etc. comme c'est des traîtres qui sont au pouvoir pour eux, ils se disent, le coup d'État, ce n'est pas notre problème. C'est pareil que les sociodémocrates. Et donc, ils ne vont pas agir au début. Quand la grève générale, vous avez quasiment toute la classe ouvrière qui est en grève, les gars disent, non, ce n'est pas notre combat. Ils sont un peu à côté de la plaque, clairement. Les sociodémocrates, ils vont dire, les syndicalistes, vont dire, en fait, nous, on veut poser quelque chose, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des courants réactionnaires en face, on sait que c'est l'armée, nous, on veut un gouvernement ouvrier. On veut gouvernement des syndicats et des partis ouvriers et on veut purger l'armée de tous les éléments réactionnaires. bon, comme personne ne réagit vraiment face à ça, le parti communiste appelle à la grève deux ou trois jours après le début de la grève générale. Bon, tout le monde est dans les choux, retour à la norme. Mais par contre, expérience de masse, conscience, la force de la grève comme libération de temps, comme bélier contre les institutions, comme bélier contre l'État, début de question sur la confrontation armée et l'autodéfense. Et on commence à poser la question du pouvoir. Parce qu'on a eu 18, 19, 20, où vous avez deux fois, en fait, une tentative de question du pouvoir. De manière différente, mais vous avez une tentative de poser la question du pouvoir. Et surtout, l'augmentation de la conscience, elle va faire une chose, c'est qu'en fait, à une échelle de masse, la classe ouvrière va commencer à tirer des bilans et faire un déplacement vers la gauche. Le parti communiste allemand qui était 12 000 en 19, le parti social-démocrate indépendant qui était 700 000, vous avez une scission dans le parti social-démocrate indépendant pour rejoindre le parti communiste allemand. Mais une scission majoritaire. Voilà. Donc vous avez l'apparition d'un parti communiste de mars lors de cette situation. Et en fait, comme ils n'avaient pas pris d'initiative en 1920 lors du Putsch de Carpe, le parti communiste allemand, ils se disent on est massif, on sent le truc, on va prendre l'initiative. Et en mars 21, je passe très vite là-dessus, ils se disent on est massif, on est la classe ouvrière, allez, on prend le pouvoir en tant que l'insurrection. Tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, même dans des villes, moins de grévistes que de militants du parti communiste. Parce qu'en fait, ça ne correspondait à rien. Ils vont tenter d'appeler à la grève générale, il va y avoir des soulèvements, mais en fait, ils tentent une initiative dans une situation en fait qui n'était pas révolutionnaire et sur tous les partis communistes allemands, il va même dire c'est la faute des travailleurs qui étaient trop passifs. Ce n'est pas nous, d'avoir lancé le truc tout seul. Voilà. C'est qu'en fait, les travailleurs étaient trop passifs. Et donc en fait, vous avez un problème, et je vais faire ma dernière partie, vous avez un problème à ce moment-là, c'est que vous avez une classe ouvrière qui a une expérience de masse, un parti communiste qui était de masse, mais qui en fait n'a pas compris qu'on ne peut pas systématiquement inverser le curseur. Dire qu'on n'a pas pris le pouvoir en 1920, alors peut-être qu'on aurait dû, du coup on va tenter en 1921 de prendre le pouvoir, bon alors que ça ne se posait pas. Et surtout que le parti communiste, alors selon les chiffres, avant 1921, c'est 250 à 350 000 personnes, voilà, voire 400 000, où il n'est plus là. C'est 78 000 personnes après, parce qu'ils ont mené une politique totalement erronée. Et en fait, vous avez donc ça, et vous avez l'arrivée de l'année 1923, l'année où en fait la question de la révolution elle se pose clairement en Allemagne. c'est une république en crise qui n'arrive pas à se stabiliser. Voilà. Vous avez une zone de l'Allemagne qui est occupée, voilà, par l'armée française. Vous avez le traité de Versailles qui impose toute une série de choses à la République et aux institutions et ils sont décrits et mobilisés à une échelle de masse. Et vous avez une augmentation du poids de l'extrême droite qui s'organise par un militaire et qui commence en fait à mener une réelle politique pour poser aussi la question du pouvoir dans certaines régions. Et donc la crise en Allemagne, enfin, première chose c'est que crise d'extrême droite, c'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui était par un gouvernement de parti social-démocrate, là il change. Parce qu'en fait, tout le monde voit bien que les choses, elles n'ont pas évolué. depuis 18, vous avez le parti social-démocrate au pouvoir, ben ça ne change pas. Et donc vous avez un gouvernement, le gouvernement Kuno, qui est de droite conservatrice, qui arrive au pouvoir par les élections parce que le SPD n'a rien pu changer en réalité. Donc ça donne des ailes à l'extrême droite. Ça va faire en sorte que l'extrême droite va en fait assassiner des militants, attaquer des grèves, etc. Et donc du coup, vous allez avoir la question de l'autodéfense ouvrière qui va se poser à une large échelle. C'est-à-dire qu'on va créer des centuries ouvrières en Allemagne. Des groupes organisés dont l'objectif est de s'opposer à l'extrême droite, défendre les grèves et s'il faut, c'est pas juste se défendre gentiment, mais se défendre avec des armes à feu. Donc vous avez la constitution de ces centuries ouvrières, l'extrême droite et une crise économique sans précédent. Pour donner un exemple sur la première période de 1923, un dollar, ça vaut 31 700 marques en mai 1923. Le 1er août, ça vaut 1 103 000 marques. Une petite augmentation, voilà ce qu'on appelle l'inflation. Face à ça, la classe ouvrière voit sa situation se dégrader entre large échelle. Chômage qui apparaît de masse alors qu'avant ça n'existait pas vraiment. Et donc vous allez avoir une explosion du nombre de grèves à l'échelle nationale. Voilà. sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, sur la question des licenciements qui exposent. Et là-dedans, vous avez le Parti communiste allemand qui mène une excellente politique qui est la politique du Front unique à ce moment-là et qui se disent bon, on est parti tout seul à ce moment-là et en discutant avec l'international communiste, etc. Ils disent bon, on va peut-être y aller ensemble parce qu'avant quand on y était tout seul, on s'est un peu fait défoncer. Donc ils vont avoir une politique de Front unique de dire ben en fait nous veulent l'unité des organisations du mouvement ouvrier pour défendre les intérêts des salariés. Ça c'est la première chose. Et quand ils vont le proposer, ils le proposent à l'échelle nationale en disant le SPD, les syndicats, nous, on doit s'unifier pour défendre l'intérêt des travailleurs. Et en même temps, ils vont mener cette politique à la base en proposant aux autres militants syndicalistes, en proposant, en disant même parfois des lettres ouvertes pour expliquer leur politique là où ils sont en disant nous on propose l'unité. Alors le premier cas où ils le font c'est des cheminots. le gouvernement veut licencier des cheminots pour faire des économies donc eux ils disent non c'est pas possible on propose un front unique. Les syndicats sociodémocrates ils étaient directs en mode non on va négocier. Et vous avez un syndicat politique qui est en fait plutôt conservateur à la base qui dit c'est un peu abusé quand même il va y avoir des licenciements 25% tout ça ça fait beaucoup donc on va s'y opposer. Ils tentent de s'y opposer donc vous avez le parti communiste qui dit bah d'accord c'est pas des révolutionnaires mais on va les appuyer. On va les appuyer très massivement ensemble on va leur proposer une politique et surtout on va proposer aux autres secteurs de mener cette politique avec nous. Comme c'est les seuls à mener cette politique à la fin parce qu'en fait même le syndicat d'IA politique va céder alors que vous avez des milliers de cheminots en grève bah en fait vous avez les travailleurs des chemins de fer qui se rendent compte qu'en fait les seuls vrais qui défendent leur intérêt en tant que salariés bah en fait c'est parti communiste. Et ça ils vont multiplier ces expériences à l'échelle nationale à l'échelle locale et systématiquement en posant notre question qui est de dire bah nous on veut les augmentations de salaires on veut l'arrêt des licenciements on veut la fin du chômage mais quand même on veut un gouvernement ouvrier voilà on voudrait un peu le pouvoir alors le problème c'est que la définition du gouvernement ouvrier qu'ils donnent bah elle est pas très claire mais tellement pas claire c'est de dire même leurs militants ne comprennent pas ce que c'est vous en avez qui disent gouvernement ouvrier bah ouais je sais ce que c'est c'est la dictature du prolétariat les travailleurs en conseil armés qui dépend de leurs intérêts les autres ils se disent bon ça doit pas être ça sinon on aurait pas mis le gouvernement ouvrier ça doit être un gouvernement genre on est élu du KPD et vous en avez d'autres qui se disent non c'est pas ça sinon on aurait mis le gouvernement communiste donc ça doit être un gouvernement avec toutes les organisations du mouvement ouvrier et donc en fait ça c'est quelque chose qui est pas très clair là dedans mais surtout qui va avoir une conséquence c'est comme c'est pas clair bah à un moment donné même les travailleurs ne peuvent pas s'en saisir mais donc par contre vous avez cette explosion de grève une démonstration à une large échelle que le parti communiste allemand et l'organisation de masse utile aux travailleurs cette situation de crise elle va pousser même plus loin les cadres de conseils ouvriers c'est à dire que ces conseils ouvriers qui existent encore qui étaient créants 18 qui sont encore là en 23 ils vont devoir faire autre chose ça va pète juste la grève à un moment donné ils vont dire bah les prix augmentent trop mais en fait on va pas le contrôle des prix bah c'est pas nous qui décidons des prix donc peut-être ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans les boutiques et on va baisser les prix donc ils arrivent ils regardent les prix trop haut et ils vont voilà ça c'est pas possible ils rentrent avec les centures ouvrières ils ferment la boutique ils changent les prix et ils la rouvrent en contrôlant en disant voilà c'est ça qu'on peut payer on paiera pas plus bon sachant que c'est une situation incroyable c'est à dire que dans une journée vous pouvez avoir des prix qui augmentent deux à trois fois dans une simple journée ah donc votre salaire il est en brouette vous savez il y a certaines usines vous avez une brouette de billets en salaire et vous allez directement acheter parce que les prix évoluent tellement vite que si vous attendez deux trois heures bah en fait vous avez perdu votre salaire et vous pouvez au lieu d'acheter du pain et un oeuf vous achetez même plus de pain voilà donc c'est clairement ça la situation une auto-organisation très importante et en même temps du coup une lente évolution de la classe ouvrière vers la gauche qui fait une expérience avec le parti communiste allemand parti communiste allemand qui a du coup des centuries ouvrières qu'il les défend et qu'il le défend à l'échelle nationale et donc dans cette situation vous allez avoir l'apparition ce qu'on va dire fin été à la fin de l'été l'explosion des grèves la question de l'augmentation des prix la force du parti communiste allemand la radicalisation elle va poser un truc simple c'est que le gouvernement Cuneau il continue sa politique voilà antisocial de licenciement compromission en plus avec l'occupation de l'arbre mais je ne vais pas rentrer dans les années là-dessus en fait le parti communiste allemand va dire bon on va appeler la grève générale et on va dire il faut renverser le gouvernement Cuneau voilà et donc il propose ça à toutes les organisations les travailleurs sont prêts voilà le nombre de grèves explose etc voilà les travailleurs sont largement prêts le parti social démocrate le 10 août il vote le plan antisocial du gouvernement Cuneau le 12 août et il n'y a personne qui répond voilà au parti communiste et donc en fait ils vont appeler un congrès des conseils en disant bon voilà si personne ne veut faire avec nous on va appeler aux militants les plus sincères du côté de la classe ouvrière de mener une autre politique pour s'organiser etc ils vont appeler un congrès des conseils ouvriers à Berlin à ce moment là pour dire comment on fait pour dégager Cuneau ils appellent à la grève générale c'est plutôt une réussite voilà le gouvernement Cuneau tombe et le problème c'est que la perspective qui était donnée c'était ah bah le gouvernement Cuneau le gouvernement Cuneau est tombé mais tu fais quoi après et bah ils avaient dit ouais gouvernement ouvrier bah mais comme personne ne comprend ce que c'est bah pouf les gens arrêtent la grève petit à petit même si ça continue un peu quelques jours après mais en fait comme personne n'a compris exactement ce qu'il fallait après qu'il soit tombé bah en fait vous avez un retour aux élections institution normale et un petit retour à la normale et là bon là tout le monde comprend que la situation elle a un peu changé il n'y a qu'une personne qui ne comprendra pas voilà c'est Radek le dirigeant du parti communiste allemand parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'à la sortie de l'été le parti communiste allemand selon les chiffres les plus bas c'est 600 000 militants ils contrôlent 40% des syndicats au bas mot c'est à dire que ça évolue tellement vite que par jour vous avez des sections syndicales qui rejoignent le parti communiste allemand voilà c'est un parti de masse et donc du coup vous allez avoir quelqu'un d'un peu intelligent Trotsky qui à l'échelle internationale va dire là il va falloir peut-être poser la question de l'insurrection on est peut-être prêt on a tout il va falloir y aller parce qu'en plus ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a certaines zones en Allemagne c'est la classe ouvrière quasiment qui dirige parce qu'il y a deux gouvernements ouvriers c'est pas ces gouvernements ouvriers qui dirigent c'est pas vrai par contre c'est la force des conseils ouvriers de soldats et des centuries sur place qui sont capables dans certaines villes d'imposer un vrai pouvoir des travailleurs voilà vous avez ces éléments mais en fait vous avez un parti communiste allemand de masse des centuries ouvrières quasiment officielles voilà des armées rouges en fait qui existent et du coup Trotsky se dit bon allez gars on pose une date on va dire le 7 novembre 23 on fait l'insurrection mais comme la direction du parti communiste allemand avant quand elle avait pris des initiatives comme ça elle s'était plantée parce que ça correspondait pas à la situation elle va être toujours dans la même logique toujours et se dire bah non mais nous on a fait le front unique pendant des années là pour l'unité des travailleurs des organisations du mouvement ouvrier sauf qu'ils ont pas compris qu'en fait à une échelle de masse en vrai les travailleurs avaient déjà rejoint ce parti soit d'un point de vue organisationnel soit d'un point de vue d'être en capacité de les suivre et donc en fait ils vont faire un plan d'insurrection enfin je l'ai eu sous mes yeux on va parler un peu dans les détails mais il y a 8 versions de plans d'insurrection quand même éclis voilà et ils disent bon du coup on a ces gouvernements ouvriers on sait que le gouvernement il va en finir avec ça donc ils vont les attaquer et en les attaquant on va faire un congrès des conseils là-bas donc ils vont attaquer cette zone-là et donc à ce moment-là à ce moment-là on va appeler dans le cadre du congrès des conseils un soulèvement armé et là on va appeler une grève générale et là on va prendre le pouvoir à ce moment-là donc ils préparent l'insurrection armée de manière militaire etc ils sont voilà ils cherchent des armes etc ils arrivent au congrès des conseils ils hésitent parce qu'en fait ils se rendent compte que dans la salle ils ne sont pas majeux parce qu'en fait ils n'ont pas tellement fait le taf d'être capacités d'être majoritaires dans l'ensemble des conseils ouvriers etc à l'échelle nationale et donc en fait ils vont faire un truc ils vont voter une motion de synthèse c'est-à-dire qu'en fait au lieu de dire on prend le pouvoir sachant qu'ils étaient 40% sûrs au vote de gagner enfin à 40% à voter leur motion pour l'insurrection donc vu la situation tu proposais l'insurrection c'était majoritaire tu étais un peu clair tu disais pouf on fait l'insurrection voilà c'était quasiment assuré d'être majoritaire et en fait ils votent une motion de synthèse l'armée arrive entoure le congrès et là ils se disent à notre plan on se fait attaquer on appelle la grève générale l'armée ne fait rien elle se pose ils hésitent tout le monde savait que ça se discutait l'insurrection armée et en fait vous n'aurez rien rien juste en bourg qu'ils soulèvent parce qu'ils ont oublié d'être prévenus qu'il ne fallait pas le faire voilà mais c'est la situation c'est une des situations en fait clairement le pouvoir de la bourgeoisie c'était un château de cartes et il y avait juste une piche nette à mettre et c'était fini les travailleurs étaient au pouvoir alors et je vais conclure là dessus c'est vous avez l'expérience de la révolution allemande c'est la compréhension du rôle central de la grève générale l'évolution de la conscience de classe dans un mouvement de masse se libérer du temps pour avoir des cadres d'organisation de conseils de décision une puissance de frappe capable de démonter le pouvoir économique et politique de la bourgeoisie mais que ça ne résout pas tout ça ne peut pas tout résoudre la grève générale en elle-même ne résout pas l'ensemble des questions il faut un parti il faut un parti avec une vision claire un programme pour donner des armes aux travailleurs quand ils se soulèvent quand ils sont en grève pour en finir avec cette société mais surtout un parti qui a déjà fait ses armes quand vous pensez qu'en Allemagne la ligue spartakiste en 1918 c'est 12 000 personnes le KPD le parti communiste c'est 12 000 personnes et que 5 ans plus tard ils sont à la tête d'un parti de masse avec des organisations armées reconnues reconnues on voit l'évolution quand on fait des démonstrations de son utilité il faut ces aspects là qui a fait ses armes qui évite les pièges mais un parti de militants qui sont capables d'être reconnus par leur milieu parce que c'est ça aussi qui a permis que le parti communiste augmente en termes de poids dans la classe ouvrière un parti des militants qui sont en capacité de prendre des initiatives et de comprendre ce qui se passe dans la tête des travailleurs et c'est aussi une question qui est simple celle d'une direction qui n'hésite pas qui n'oscille pas qui ne fait pas l'exact inverse systématiquement de ce qu'elle a fait on est payé pour connaître ces débats dans nos organisations mais c'est un peu ça c'est des directions qui sont capables de comprendre qu'à des moments il faut changer de politique mais qu'à des moments la politique qui était menée a été juste mais qu'elle ne correspond plus à la situation voilà et c'est de comprendre aussi que dans ces cadres là la conscience de classe ça va vite ça va vite mais ça va vite uniquement si vous avez des organisations et des militants qui sont capables en fait de faire tirer les bilans de faire avancer cette conscience de pointer les éléments qui sont voilà qui permettent de la faire évoluer et de poser la question du pouvoir et c'est aussi comprendre le rôle d'une internationale parce qu'en fait à la dernière période c'est l'international communiste il y a un lien direct avec le parti communiste allemand voilà très important donc comme vous avez l'évolution de l'international communiste voilà ça ne se passe pas très bien puisque c'est plus trop une bonne orientation à ce moment là mais clairement le parti communiste allemand est en capace un lien international avec des militants et qui ont permis aussi de le construire et c'est aussi comprendre que et je finis là dessus que quand vous avez loupé cette période voilà même Trotsky il écrit c'est que jamais il n'y a eu et jamais peut-être il n'y aura encore de telle situation où la prise du pouvoir était si simple où vous aviez des partis aussi massifs avant la prise du pouvoir bah en fait il y a une évolution simple les travailleurs ils ont dit au début bah on va croire le SPD le parti social-démocrate après on va croire le parti social-démocrate indépendant bah après on va suivre les communistes et ben eux ils nous ont tous déçus et en fait vous allez laisser l'espace en fait à l'extrême droite et c'est en partie je dis en partie l'échec de 23 qui expliquera en fait la montée du nazisme de l'extrême droite en Allemagne c'était pour tomber l'ambiance à la fin de l'extrême droite et c'était pour tomber l'extrême droite et c'était pour tomber l'extrême droite et c'était pour tomber l'extrême droite